Bonjour chers amis, c'est l'automne, bientôt l'hiver, les petits problèmes ORL respiratoires commencent à arriver, les rhumes, les sinusites, les bronchites, etc. Avant de commencer, si vous voulez aller plus loin, on a des formations en ligne sur ces thématiques, vous les trouverez sur lechemin-de-la-nature.com. On me demande souvent comment éviter de tomber malade, quelles plantes prendre pour stimuler le système immunitaire. Ce que j'ai tendance à répondre, c'est que pour moi le plus important c'est plutôt l'hygiène de vie, c'est-à-dire bien dormir, faire de l'activité physique, manger équilibré, c'est-à-dire des légumes, des plantes sauvages, encore mieux, pas trop gras, pas trop sucré, la base quoi. Il va falloir aussi éviter un maximum le stress, et bien sûr d'être en contact avec des gens malades. Ne faites pas des bisous à tous les gens qui sont enrhumés par exemple. Comme la plupart des gens, je suis sûr que vous pensez qu'on attrape froid, c'est-à-dire que si on sort dehors et qu'il fait froid et qu'on a froid, et bien on va tomber malade. Ça ne marche pas comme ça, pour tomber malade, il faut que le virus entre en nous, ou le microbe. C'est vrai que les virus, notamment de la grippe ou du rhume, sont plus présents, sont plus, on va dire, contaminants en hiver, mais ce n'est pas lié au fait que vous ayez froid. En effet, en hiver, on a souvent froid quand on sort, donc c'est très facile de faire des causalités, des liens de cause à effet, mais en réalité, ce ne sont que des corrélations. D'ailleurs, c'est souvent quelques heures après avoir eu froid qu'on va avoir un mal de gorge, un nez qui coule, et on fait le lien. Mais en fait, le temps d'incubation du virus du rhume est de 1 à 3 jours, c'est-à-dire qu'on a été en contact avec le virus une journée ou 3 jours, jusqu'à 3 jours avant d'avoir les premiers symptômes. Il existe quand même des plantes sauvages qui stimulent le système immunitaire, par exemple, le siro noir, Sambucus nigra, ses fruits sous forme de sirop, par exemple, ou d'infusion, ou encore ses fleurs, le plantain lancéolé ou encore le grand plantain, la plante entière, par exemple, sous forme d'alcoolature ou encore de tisane. Sinon, pour ces problèmes respiratoires, de façon générale, il va falloir utiliser plusieurs catégories de plantes en fonction de leurs propriétés. Des plantes anti-infectieuses, des plantes qui vont agir sur l'inflammation des branches, sur l'inflammation des muqueuses au niveau respiratoire, et des plantes qui vont faciliter l'expectoration. On parle de plantes expectorantes ou encore béchiques. Je vais vous citer quelques plantes à la fois antiseptiques et expectorantes. Les trois appartiennent à la famille des lamiacées. On a le lyre terrestre, Glecoma et Deracea, le thym commun, Thymus vulgaris, ou encore le romarin, Rosmarinus officinalis. On peut aussi utiliser des plantes à dérivés salicilés, c'est-à-dire les plantes à partir desquelles on a créé l'aspirine. On a l'arène des prés, Philipendula ulmaria, des sommités fleuries, et le saule Salix alba, c'est l'espèce la plus utilisée, dont on utilise l'écorce sous forme de décoction, c'est-à-dire qu'on fait bouillir cette écorce 5 à 10 minutes, on laisse refroidir, et c'est ça qu'on va boire. Ces plantes vont être intéressantes parce qu'elles vont être à la fois anthalgiques, c'est-à-dire qu'elles vont calmer les douleurs, anti-inflammatoires, donc pour tout ce qui est inflammation des muqueuses, mais aussi fébrifuges, c'est-à-dire qu'elles vont baisser la fièvre s'il y a de la fièvre. Si vous avez plutôt de la toux sèche, il va falloir utiliser des plantes dites antitussives, notamment les pétales de coquelicot, Papaver roeas, le Sisymbro officinal, Sisymbrium officinalis, qui d'ailleurs est aussi expectorant, et la violette, viola odorata, qui est également antitussive et expectorante. Pour terminer, je vais vous parler de plantes à utiliser en cas de maude-gorge, c'est-à-dire en usage local, en gargarisme. Il faut des plantes riches en tannins. Donc vous pouvez utiliser soit la benoît urbaine, les racines secondaires fines, Geum urbanum, soit les feuilles de ronces, Rubus fruticosus. Voilà chers amis, si vous voulez apprendre plus sur la santé par les plantes, on a des formations en ligne que vous trouverez sur lechemin de la nature.com. N'hésitez pas aussi à venir sur le terrain avec nous en région parisienne, on propose des balades toute l'année. Ciao, ciao !